Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre lecture de minuit. Alors aujourd'hui, on va aller regarder leurs vraies intentions par rapport à vous, ok? On va aller regarder leurs vraies intentions. Je vais prendre mes mini-taros. Je vais sortir quatre cartes. Donc, leurs vraies intentions, on a magicien, énergie, gémeaux. Cette personne aimerait vous manifester, manifester dans sa vie, ok? On a le neuf des bâtons ici. Leur vraie intention, c'est de vraiment guérir cette connexion. Peut-être que ça a été vraiment difficile pour vous et cette personne. On a l'as des bâtons. Donc, on veut vraiment juste recommencer à neuf, refaire un nouveau début passionné. Cette personne, elle a énormément de passion pour vous avec l'as des bâtons. Et on a le valet des pentacles, Capricorne, Vierge d'Aureaux. Quelqu'un va avancer vraiment lentement. Après avoir passé tant d'épreuves avec vous, ça a été difficile. Je vais clarifier chaque carte. On va voir, on va clarifier le magicien. Parce que parfois, le magicien indique quelqu'un qui essaie de manipuler les choses. On a le soleil, énergie, l'ion. Donc, cette personne essaie de vous manifester. Vous apportez énormément de bonheur à cette personne lorsque vous êtes avec elle. Le neuf des bâtons. Donc, réconciliation. Elle veut réconcilier. Il y a possiblement eu une autre personne dans cette connexion qui a intervenu. Et ça a été plutôt difficile. Alors, ça, ce n'est pas pour tout le monde. Mais sinon, cette personne aimerait vraiment réconcilier, arranger les choses avec vous. On a ça vraiment beaucoup. On a la carte du jugement. Donc, on veut recommencer, s'il vous plaît. Je veux une deuxième chance. Cette personne va vraiment vous dire, je pense, qu'est-ce que vous voulez entendre. Et on a le sept des pentacles, Capricorne, Vierge, Taureau. Donc, c'est sûr, ça vient clarifier le valet des pentacles. C'est une énergie quand même qui est très... C'est quelqu'un qui... Cette personne ne bouge pas rapidement. Je vous le dis, là. Ce n'est pas une personne qui bouge rapidement. On a le sept des pentacles qui vient clarifier le valet des pentacles. C'est vraiment un délai, OK? Cette personne, elle est encore en train de penser à tout ça. Son énergie, ça s'en vient vers vous, OK? Mais il y a encore un petit certain délai. Vous avez juste besoin ici... Et on a Lion. Donc, cette personne, elle a besoin de juste avoir la force et les bonnes paroles à vous dire, OK? Pour revenir. Alors, avec l'énergie Lion ici... Il y a vraiment quelque chose qui change en permanence chez cette personne, OK? Donc, soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il y a certainement un grand changement dans le monde de cette personne. Elle pourrait vivre à distance de vous aussi. Ça peut être qu'est-ce qui bloque ici aussi, OK? Peut-être que vous communiquez uniquement par Internet avec cette personne. On va aller chercher votre chanson pour terminer cette lecture. Ah, je peux aller... Je vais aller chercher leur énergie globale avec une Mystique Moon. Juste leur énergie... Non, ce n'est même pas ceux-là que je veux prendre. Désolée. Je vais prendre ceux-là ici. Leurs intentions... Leurs intentions futures... Leurs intentions... Leurs vraies intentions. Et on a casual dating. Donc, cette personne aimerait recommencer, mais lentement. Peut-être qu'elle va vous dire... Écoute, OK, on va essayer ça, mais vraiment, on y va lentement, OK? On n'est pas pressé. On fait des petites sorties. On passe un peu de temps ensemble. Rien de trop engageant tout de suite. Ou peut-être qu'elle veut s'engager, mais juste pas trop intensément tout de suite, OK? On va aller chercher votre chanson maintenant. Et on a Eye in the Sky de Alan Parsons Project, que je vais coller dans la boîte de description pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye-bye.